Salut à tous, comme il est de coutume, dans cette émission, je vais vous faire découvrir la vie d'une personnalité de l'histoire qui est bien trop méconnue de nos jours au regard des changements qu'il a initié pour l'humanité. Alors c'est parti pour ce second épisode de Qui était ? André Vézal est né le 31 décembre 1514 à Bruxelles, le petit André est issu d'une longue lignée de médecins et non pas des moindres, son arrière grand-père était notamment le médecin de Charles le Téméraire, son grand-père fut le médecin de Maximilien de Hasbourg, empereur du 7 empire romain germanique, tout comme son père qui servit également le successeur de Maximilien Ier, le célèbre Charles V. Tout prédestinait donc le jeune André Vézal à suivre la tradition familiale. Son apprentissage de la médecine le fera voyager dans quelques pays d'Europe, il l'étudiera notamment en Belgique, en France et à Venise où il obtiendra son doctorat. Cependant, il ne faut pas vous imaginer la médecine de l'époque comme la médecine que l'on connaît aujourd'hui. Pour nous resituer dans le contexte historique, nous sommes en 1537, c'est-à-dire en plein dans la période de la Renaissance, une période de l'histoire qui s'est étendue de 1300 à 1700 après Jésus-Christ et qui connaîtra de grands bouleversements dans les domaines tels que l'art, la littérature ou encore les sciences. André Vézal est notamment contemporain de Copernic et si vous ne savez pas qui était Copernic ou ce que fut son œuvre, n'hésitez pas à cliquer sur le lien actuellement présent à l'écran pour voir le précédent épisode de Qui était Copernic. En 1537, la médecine était donc encore très, très, très arriérée et les médecins se basaient toujours sur des écrits datant de plus de 1000 ans qui leur venaient de savants grecs tels que Galliens. A cette époque, la présence et les croyances de l'église catholique se font énormément ressentir et freinent la compréhension des hommes dans le domaine médical. Je veux pour exemple qu'à cette époque, on pense encore que certaines maladies sont la preuve d'une emprise démoniaque ou d'une punition divine et les médecins n'hésitent pas à prescrire des saignées afin de rééquilibrer les fluides de l'organisme. Une théorie, qui datait déjà du savant grec Hippocrate, soit d'un peu plus de 1800 ans. Le jeune Vézal sera rapidement lassé d'entendre ces vieilles théories qui pour lui sont erronées et d'un autre âge. Ce qu'on connaissait de l'anatomie humaine était alors simplement déduite et des dissections animales, autant vous dire qu'on était bien loin de savoir situer les organes et encore plus loin d'en comprendre leur rôle et leur fonctionnement dans l'organisme. Alors professeur dans la République de Venise, André Vézal tentera de se procurer des corps humains afin de faire ses propres recherches et il y parviendra. Car si l'autopsie était interdite sur la plupart des corps humains, l'Eglise n'avait rien mais alors rien à faire des corps de criminels condamnés à mort, qui n'étaient d'ailleurs pas autorisés à être enterrés dans un cimetière catholique. Même si Vézal avait été formé selon les croyances anciennes, il est persuadé que la vérité est ailleurs. Après 1000 ans de stagnation dans le domaine médical, André Vézal allait propulser l'humanité dans un nouveau niveau de connaissance en matière d'anatomie, de soins et de compréhension du corps humain. Incision après incision, couche après couche, organe après organe, Vézal perce petit à petit les secrets du corps humain. Il définit non seulement l'anatomie humaine, mais sa grande expérience fait de lui l'un des médecins les plus éminents car il sait désormais comment fonctionne et interagissent les principaux organes de notre corps, les muscles et les vaisseaux sanguins. En 1543, Vézal publie l'ouvrage qui sera l'apothéose de ses connaissances, des Humani corporis fabrica, soit la construction du corps humain. Cet ouvrage va marquer le monde de la médecine car non seulement il décrit l'anatomie humaine avec une précision inégalée pour l'époque, mais surtout, car il s'agit du premier ouvrage exhaustif en la matière et ce recueil de connaissances va faire de l'étude de l'anatomie une branche indispensable dans l'enseignement de la médecine. Quant à Vézal, il gagne en renommée et soignera la royauté espagnole, mais ses diagnostics précis inquiètent les patients et leur famille qui ne comprennent pas comment le médecin fait pour en savoir plus qu'il n'est possible de constater de visu. Et dans les cas désespérés où Vézal identifie la mort avant qu'elle ne frappe, certains iront remettre en cause le savoir du médecin, lui prétendant parfois de mauvaises intentions. Bien souvent, Vézal ne pourra pas confirmer ses diagnostics car la religion, toujours très présente, interdit toujours la pratique des autopsies. Toute sa vie, Vézal aura à lutter contre les dogmes de l'église et sa terrible inquisition. Alors, si aujourd'hui on effectue une radio pour constater d'une fracture ou si on passe des IRM pour comprendre d'où vient le mal, c'est avant tout grâce à André Vézal qui, avant tout le monde, avait compris que l'observation valait mieux que la spéculation. A l'instar de Copernic, André Vézal fait partie de ces génies qui ont cessé de croire pour commencer à comprendre. Ils ont refusé le statu quo pour faire avancer le savoir malgré les risques encourus. Et comme le dirait un autre grand génie, ce sont là des blocrons dans des trous carrés qui ont su voir les choses différemment. Certes, ils en ont dérangé plus d'un, mais ils ont eu le mérite de changer le monde et ont poussé l'espèce humaine vers un autre niveau de connaissance. Et c'est grâce à ce genre de génie assez fou pour penser et pouvoir changer les choses que l'homme est aujourd'hui ce qu'il est. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le thème vous aura plu et que vous avez désormais davantage sur ce personnage historique qui est malheureusement trop peu connu de nos jours. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce en haut, si elle vous a déplu, et bien faites le moi savoir avec un petit pouce en bas, laissez des commentaires pour me donner vos avis et surtout, partagez à Max cette vidéo sur les réseaux sociaux. Allez, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada